Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme que nous célébrons en ce 8 mars. A cette occasion, nous avons décidé de vous proposer une vidéo spécifiquement dédiée à la place des femmes dans la saga Harry Potter et d'étudier donc un peu plus en profondeur la place prépondérante que J.K. Rowling a toujours réservée dans ses écrits aux femmes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a énormément de choses à vous dire. Les engagements associatifs et caritiatifs de J.K. Rowling vis-à-vis des femmes sont désormais bien connus. Lutte contre la pauvreté, lutte contre l'isolement, lutte contre la précarité, assistance à l'éducation des enfants sont également autant de combats pour lesquels J.K. Rowling lutte aujourd'hui au travers de sa fondation philanthropique Lumos. Ardente défenseur du droit des femmes, ce n'est pas une passion que J.K. Rowling s'est découvert un beau matin de printemps. Sa vie passée, son expérience de femme soumise aux violences de son ex-mari, la place que sa mère a occupée auprès d'elle et dans sa vie ont fait finalement que la position de la femme dans nos sociétés contemporaines revêt une importance peu commune dans sa manière de fonctionner et de porter ses sujets. C'est ainsi que Harry Potter aura été pour elle l'occasion de mettre en valeur de nombreuses femmes dans son récit qui occupe toute une place particulière mais qui au final rende possible toute l'aventure du sorcier le plus célèbre au monde. Et cela commence en réalité finalement dès les toutes premières pages du roman avec le sacrifice de Lily Potter pour protéger son fils. Le sacrifice ultime, celui malheureusement sans retour. Lily Potter ne cherche même pas d'ailleurs à combattre le Seigneur des Ténèbres. Elle sait parfaitement qu'il n'y a absolument aucun échappatoire possible. C'est son amour qui sauvera Harry et on sait que Lily était une sorcière dotée d'une très grande sensibilité et surtout d'une très grande capacité à aimer, y compris des personnes avec qui elle nourrit de grandes différences comme ce fut le cas par exemple avec Sèvres Rogue. A contrario, et comme souvent dans Harry Potter, les antagonismes ne sont jamais bien loin et c'est sa propre sœur qui mène la danse dès le début en la matière. Une femme qui aurait eu tout pour réussir et passer une enfance aussi paisible qu'heureuse même si bien différente de celle de sa propre sœur étant dénuée évidemment de pouvoir magique. La tante Pétunia va s'avérer être acariâtre, méchante, vengeresse avec Harry Potter. Mais c'est une femme qui referme de nombreux secrets derrière une rancœur plus qu'assumée. Une femme qui a souffert, souffert du désintérêt manifeste de ses parents par rapport à sa merveilleuse apprentie sorcière de sœur. Souffert aussi, et on le comprend dans le dernier tome, de la mort de sa sœur. Une mort très jeune qui n'aura pas laissé finalement le temps aux deux sœurs de se connaître après ses longues années d'absence à Poudlard. Une femme qui a souffert de la jalousie du statut magique de sa sœur et qui finalement a dû élever à sa place un enfant dont elle ne voulait pas et qu'elle rejetait tant ce dernier lui rappelait les erreurs commises vis-à-vis de sa sœur. Pétunia n'est pas une femme facile à comprendre, mais derrière son apparence de tortionnaire, prenant d'ailleurs son inspiration finalement un peu dans les Thénardiers de Victor Hugo, se cache en réalité une femme peut-être plus sensible qu'on ne peut l'imaginer. Lily et elle sont finalement le parfait exemple de la distinction entre deux modèles éducatifs et des dégâts que certaines familles, en l'occurrence les Evans, peuvent engendrer en opérant des préférences et des distinctions trop fortes ou trop prononcées entre deux sœurs pour le coup très différentes. Pétunia s'attachera cependant à élever Harry et à le maintenir en vie. C'est au final déjà pas si mal puisqu'elle lui a porté par son sang le puissant sortilage de protection contre Voldemort. Elle a tenu ce rôle jusqu'à la majorité de Harry et c'était probablement sa manière de rendre hommage à sa sœur défeinte. Dans Harry Potter et l'enfant maudit, lors d'un flashback sous forme un peu de rêve de Harry Potter avant qu'il ne devienne finalement un sorcier, ils se rendent au cimetière de Godric Solo. Pétunia à ce moment-là est submergée d'émotions à la vue des fleurs recouvrant la tombe de Lily et James Potter. Cette scène en dit vraiment beaucoup de choses et en dit vraiment non sur les ambiguïtés qui résident dans la personne de Pétunia et en font finalement un personnage féminin pour le moins extrêmement intéressant. A Poudlard, Harry va se confronter à de nombreuses femmes dans le corps enseignant dont la directrice de la maison qu'il a choisie en la personne de Minerva Magonagal. On a déjà fait une vidéo sur cette femme purement écossaise, brillante à l'excès mais dont l'itinéraire de vie personnelle aura souvent été triste pendant de nombreuses années ce qui a eu pour conséquence finalement de la pousser à dédier sa vie à l'enseignement à Poudlard et à Albus Dumbledore. Pendant des générations, elle a éduqué, encadré de jeunes sorciers aux mille tempéraments enseigner une matière particulièrement complexe tout en dégageant une autorité naturelle. J.K. Rowling en a fait un peu l'enseignante parfaite, attentive à ses élèves, attentive à leur histoire personnelle, à leur éducation mais aussi à leur avenir. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, on découvre d'ailleurs une Minerva très concernée par l'avenir de Harry Potter. Dès la nuit même de la mort de ses parents, elle ne cessera d'avoir à son égard une attitude bienveillante voire même amicale comme le démontre par exemple le Nimbus 2000 offert en cadeau secrètement à Harry ou même aussi une certaine tolérance vis-à-vis des multiples violations du règlement de l'école. Minerva est finalement une femme qui aura toujours eu à cœur de protéger ses élèves, raison pour laquelle elle refuse d'ailleurs de quitter Poudlard après la mort de Dumbledore. C'est l'image même de l'enseignante de carrière, celle qui effectue son métier par passion et non par obligation ou une certaine facilité. C'est une femme de caractère là aussi bien entendu, mais dont les principes et les valeurs en font l'archétype de l'enseignante rigoureuse mais attentive et courageuse au point de ne pas hésiter à organiser la défense lors de la bataille de Poudlard et affronter finalement elle-même Lord Voldemort. Minerva n'est évidemment pas la seule femme du camp enseignante de Poudlard et là aussi on s'aperçoit d'ailleurs que les profils sont bien différents. Nous ferons l'impasse sur le professeur Bibine qui a finalement une importance excessivement relative dans l'aventure de Harry Potter. Elle est souvent cantonnée uniquement au match de Quidditch et à donner des leçons de vol. Cependant, élément intéressant, il s'agit peut-être de l'une des femmes les plus masculinisées par J.K. Rowling. On pourrait presque l'imaginer en tenue intégrale de sport dans un collège de Moldu à faire subir une véritable torture à ses élèves avec des exercices dont on se demande bien d'ailleurs quelle est la finalité. Assurément, Bibine n'occupe pas un rôle phare dans la saga mais elle a aussi, à sa manière, fait partie de cette immense fresque de femmes aux caractères et aux histoires bien différentes. Une autre enseignante fait d'ailleurs aussi écho à une représentation féminine peu commune dans la personne de Pomona Fouchaurav, professeure de botanique mais aussi directrice de la maison de Poussou. On notera d'ailleurs l'extraordinaire parité dans les postes clés de Poudlard où la direction est certes assurée par un homme, en l'occurrence Albus Dumbledore avec cependant McGonagall en adjointe et où deux des maisons ou une directrice femme tandis que Serpentard et Serdègle sont dirigés par des hommes. Si le message n'est pas clair, on ne sait pas comment l'expliquer. Pomona Chourav n'occupe pas elle non plus un immense rôle dans la saga bien entendu mais elle demeure cependant un personnage vraiment intéressant, un peu bourrue, très spécialisé dans son domaine et avec des capacités magiques très particulières. C'est une enseignante qui semble sévère mais qui a l'air cependant très généreuse dans sa manière de diriger ses classes ou encore sa maison. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ce personnage ultérieurement dans une vidéo qui lui sera probablement dédiée dans quelques semaines dans notre catégorie des personnages de la saga. C'est une enseignante assez impressionnante avec un style très différent de celui de McGonagall mais qui mérite quand même d'être mentionnée. Une enseignante cependant va quand même retenir peut-être un peu plus notre attention. Il faut dire que son rôle d'ailleurs est primordial dans l'histoire et bien même avant la naissance de Harry Potter. C'est évidemment Sybille Triloné. C'est une femme fantasque qui n'a absolument aucun point commun ni aucune réelle compétence pour enseigner mais qui vit dans un univers bien à elle et bien particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Triloné est néanmoins la parfaite personnification de la femme sensible à d'autres événements de la vie que la simple vérité scientifique ou la simple logique. Elle est finalement dans un autre temps, dans un autre monde. Elle est dans quelque chose d'autre finalement. La divination demande évidemment une sensibilité qu'on peut définir comme étant très particulière même si rien ne dit qu'en dehors de cette transe elle soit véritablement capable de prédire l'avenir. Elle a au moins pour mérite d'ouvrir ses élèves sur des réalités qui ne répondent pas forcément comme les autres matières à des principes très cartésiens en admettant évidemment que ces termes soient valables pour des matières magiques ce qui reste là aussi à démontrer. Sybille Triloné demeure cependant une enseignante à l'écoute de ses élèves et leur apporte du soutien là où finalement certains enseignants ne prennent pas nécessairement le temps de s'intéresser plus que ça à la vie de leurs élèves. Vivant recluse dans la tour de divination Triloné ne fréquente que très rarement ses collègues enseignants jugeant finalement la réalité du monde bien trop décevante pour elle chose en quoi on peut la comprendre. Triloné est aussi la femme qui subit l'héritage familial la lourde peine d'abriter parmi ses aïeuls des poids lourds de la magie et de la divination là où elle finalement n'excelle qu'en de très breves occasions même si sans elle évidemment la mort de Voldemort n'aurait probablement pas été possible. Nous aurons l'occasion là aussi de reparler de son histoire dans une prochaine vidéo consacrée spécifiquement à ce personnage personnage qui a d'ailleurs vu toute sa vie remise en question à cause d'une autre enseignante la fameuse Dolorès Ombrage. Alors on a déjà dit beaucoup de choses sur Dolorès dans une de nos vidéos. Ce personnage tout en violence, apprentie dictatrice en puissance tortionnaire préférée des élèves est elle aussi une femme bien singulière campée dans des convictions profondes qui va même jusqu'à réécrire sa propre histoire personnelle cette dernière ne convenant pas à la légende qu'elle se forge à la force du poignet. Dolorès Ombrage est une manipulatrice une femme sournoise prête à tout pour vivre dans les arcades du pouvoir c'est une manière pour elle d'assumer finalement une certaine forme de puissance et on le voit bien à Poudlard doté d'une autorité politique en sa qualité de proche de Cornelius Fudge et de grande inquisitrice Ombrage ne va évidemment pas lésigner sur les moyens pour se faire nommer directrice par intérim par la suite. Elle s'arroge des pouvoirs qui lui permettent de faire la pluie et le beau temps sur ses élèves des pouvoirs qui lui permettent de renvoyer les professeurs à sa guise bref, vous l'aurez compris une ambition absolument hors normes et cette ambition hors normes de cette femme la fait passer finalement durablement du côté obscur de la force. C'est un peu le schéma classique de toutes les égéries féminines proches du dictateur comme auprès d'Hitler ou encore de Mussolini des femmes finalement vivant pour le pouvoir dans l'entourage et par sa proximité quittant de devenir totalement extrémiste et même à verser finalement presque dans le fanatisme comme lorsqu'on la retrouve au ministère de la magie où elle distribue les condamnations d'emprisonnement ou pire, au nez moldu. Là aussi, elle sert son maître pas nécessairement d'ailleurs Voldemort lui-même on en a parlé dans notre vidéo sur ce personnage mais les ambitions finalement se rejoignent et c'est bien pratique. En réalité, son caractère s'il semble pouvoir se rapprocher globalement de celui de la tante Pétunia est en réalité extrêmement différent. Ombrage, elle, est absolument incapable de l'aimer ce qui n'a jamais été le cas de Pétunia qui aime plus que tout son fils et Harry Potter dans une certaine mesure. Ombrage fait donc partie finalement de ses profils un peu psychotiques violents et a l'ambition bien démesurée par rapport à ses réelles qualités et à ses réelles compétences. D'autres femmes prennent évidemment une importance toute particulière à Poudlard comme Madame Pompfresh l'infirmière en chef de Poudlard qui est cantonnée un rôle là pour le coup bien classique d'infirmière scolaire mais dotée à la fois d'une immense intelligence d'un très grand savoir-faire mais aussi finalement d'une bonne dose de caractère. Pompfresh ne marque pas durablement la saga cela va sans dire mais elle occupe finalement une place quand même à part entière dans de nombreuses intrigues et notamment par exemple dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. D'autres enseignantes sont un peu plus en périphérie comme le professeur Gobblanche que l'on découvre par interférence et sur laquelle il n'y a finalement pas grand chose à dire pour le coup ou encore le professeur d'études des moldus Charity Burbage qui est finalement la personnification même de la victime sacrificielle au service d'une noble cause certes à l'insu de son plein gré mais sa mort permet néanmoins à Rogue de continuer à jouer son rôle d'agent double et donc de préserver du mieux possible les intérêts de Harry Potter puis de l'Ordre du Phénix mais également évidemment dans un second temps de son école Poudlard. Ce personnage aurait peut-être finalement gagné à avoir un peu plus de place dans ce récit mais malheureusement sa matière donc l'étude des moldus n'avait pas franchement la place nécessaire dans la saga. D'autres figures féminines professorales vont évidemment être présentes dans Poudlard on se souvient notamment des examinatrices des bus de la professeure d'arrêtement-ci aussi par exemple mais nous n'allons pas nous y attarder véritablement car évidemment Harry n'a pas été confronté qu'à des femmes enseignantes il a également vécu aux côtés de jeunes adolescents puis de jeunes femmes qui là aussi tiennent une importance particulièrement fondamentale dans cette histoire à nul autre pareil. On peut notamment parler de Ginny Weasley futur Ginny Potter que l'on découvre véritablement toute jeune fille du haut de ses 9 ans amoureuse de Harry mais probablement pas pour les bonnes raisons en tout cas à cette époque-là puisque cela tient évidemment principalement à la célébrité de Harry Potter. Ginny va devenir très rapidement un personnage incontournable et une fille extrêmement intéressante car à contrario d'autres finalement Rawlings s'en sert principalement pour illustrer de très nombreux dilemmes et difficultés de l'adolescence plus que chez n'importe quelle autre étudiante de Poudlard au final. Et cela se voit d'ailleurs dès les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets où Ginny va cocher presque toutes les cases de cette période compliquée. Seule fille entourée de nombreux frères, Ginny a probablement souvent eu un sentiment de solitude aggravée probablement depuis le départ de Ron à Poudlard l'année précédente. Son arrivée à Poudlard ne se passe pas excessivement bien, Harry Potter ne s'intéresse pas plus que ça à elle, elle est jalouse en fait quelque part du trio d'amis que forment Ron, Harry et Hermione, elle a très peu d'amis et est très renfermée sur elle-même. C'est assez qu'elle va commencer à déverser finalement toute sa tristesse, toute sa mélancolie, toutes ses difficultés, ses peines aussi dans un journal intime maléfique, un des Zorkrux de Tom G. du Zork qui peu à peu va se servir de toutes ces informations pour la manipuler, lui faire ouvrir la chambre des secrets et libérer évidemment le basilic. À travers cet épisode, finalement, on s'aperçoit que Rowling, visionnaire, comme à son habitude, perçoit les dangers que la dépression de jeune fille peut présenter en se confiant un inconnu sympathique à souhait et qui se montre opportunément sympathique caché finalement derrière l'Orcrux. Ginny va déclencher le retour de Lord Voldemort de manière totalement innocente et lorsque Harry Potter et la chambre des secrets a été écrite, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Internet n'en était véritablement encore qu'à ses balbutiements. Mais la réalité a malheureusement aujourd'hui dépassé un peu la fiction et les réseaux sociaux ont fini par remplacer l'Orcrux du journal de Tom Jelluzor. La leçon de Rowling avait finalement quelques années d'avance et est aujourd'hui d'une cruelle actualité. Une fois cette période douloureuse terminée, la jeune Ginny va reprendre doucement le cours de sa vie en se faisant plus discrète, notamment dans Le prisonnier d'Azkaban. C'est un personnage qu'on imagine être en reconstruction et qui doit prendre le temps finalement d'apprendre à se connaître elle-même et son évolution au fur et à mesure des livres est à mettre un peu en parallèle à la personnalité de Neville pour des raisons qui sont évidemment totalement différentes. Chacun d'entre eux va gagner en densité, en force, en volonté et va finir par s'épanouir pleinement dans la seconde guerre des sorciers. Ce virage important va se produire pour Ginny dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix où membre de l'armée de Dumbledore puis membre de l'équipe de Quidditch de Crayfondor, elle va faire preuve de courage, d'inventivité mais va aussi s'émanciper finalement un peu de son amour pour Harry Potter faire de nouvelles rencontres. Il faut bien que jeunesse se passe avant de revenir finalement à son premier et unique amour dans Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Seulement, Ginny est devenue une femme réfléchie, peut-être d'ailleurs le personnage le plus profond et le plus dense de toute la famille Weasley et elle sait très bien que l'avenir de Harry Potter ne peut en quelque sorte lui appartenir. C'est un peu le symbole de la femme de militaire de carrière qui part au combat car l'avenir du monde des sorciers en l'occurrence peut dépendre de ses actes. Elle accompagne donc Harry vers ce long cheminement qui va le pousser à accepter pleinement sa mission d'élu et à revêtir son sacerdoce de héros devant faire face au mal absolu. Harry n'a pas évidemment le temps dans cette longue itinérance qu'il attend de s'occuper des sentiments qu'il peut avoir pour Ginny. Cette histoire d'amour sera donc mise entre parenthèses dans Harry Potter et les reliques de la mort avant que nous apprenions que 19 ans plus tard Ginny aura épousé Harry Potter et qu'ils ont eu trois enfants de cette union. On retrouve d'ailleurs dans Harry Potter et l'enfant maudit une Ginny plus mature que jamais et qui a un regard bien particulier sur le monde sur Harry mais aussi sur ses enfants et dont les jugements et réflexions prouvent une très très belle évolution du personnage qui rajoute en fait une véritable plus-value tant à l'intrigue qu'au fait de relier finalement les fils des destins éparpillés par les rancœurs et les incompréhensions entre les différents protagonistes. Ginny Weasley n'est évidemment cependant pas la seule camarade de Harry à apporter beaucoup de choses dans cette saga. Le personnage de Luna Lovegood par exemple apporte lui de nombreuses choses aux aventures de nos héros et même plus encore. Son profil pour le moins atypique en fait d'ailleurs une véritable curiosité en soi. On a tous croisé dans nos vies des personnes un peu déconnectées de la réalité vivant dans leur monde un peu particulier un peu au-delà des tendances en vogue chez les jeunes mais qui reviennent néanmoins de belles qualités humaines. Luna Lovegood c'est un peu tout ça en même temps. Sa fantaisie, ses croyances et ses rêves sont finalement issus d'une longue tradition familiale d'originalité et de différence face à la norme ambiante. C'est une révolutionnaire pacifique dans l'âme mais qui ne l'empêche pas d'être une sorcière pour le coup sacrément courageuse. C'est une jeune femme que nous découvrirons assez tardivement dans la saga qui est un peu isolée par son originalité mais qui va guider Harry dans son apprentissage complexe de devenir une personne encore plus à part que ce qu'il pouvait être auparavant. La révélation du retour de Lord Voldemort et de la prophétie fait qu'Harry forcément se sent seule même si entourée. Luna aussi, elle se sent seule mais elle a appris à faire avec et finalement à ne plus y faire attention. Elle a parfaitement compris que sa construction personnelle ne passait pas par la popularité ou par le fait de se faire remarquer en permanence dans une école. Elle suit ses rêves, elle laisse ses pensées divaguer et elle est finalement libre de s'émanciper de toute forme de pression sociale et Dieu sait que cela est difficile dans une école remplie d'adolescents. Luna Lovegood n'en demeure pas moins une véritable aventurière prête à prendre des risques pour Harry Potter et ses amis prête à combattre tant au ministère de la magie que lors de la bataille de la tour d'astronomie ou encore évidemment pendant celle de Poutlard. L'originalité de Luna Lovegood lui permet aussi de se protéger de toutes les formes de sarcasme et de moquerie et en cela c'est véritablement une femme à prendre en exemple et c'est l'une des leçons que son personnage nous apporte évidemment. Plus tard elle continuera d'ailleurs ses rêves d'exploration en se mariant au petit-fils de Norbert Dragono et partira à l'aventure à la recherche de créatures magiques. Elle a finalement atteint son but, elle a atteint son rêve. Cho Chang elle aussi joue un rôle pour le moins compliqué dans la saga Harry Potter. Même si cette dernière demeure absente de la majorité des livres, elle occupe quand même une place importante dans Harry Potter et la Coupe de Feu et sa suite Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Cho Chang symbolise beaucoup de choses même si J.K. Rowling n'en a pas fait pour le coup un personnage récurrent dans toute la saga. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce personnage, c'est tout d'abord le fait qu'elle est finalement la première à faire les frais du retour de Lord Voldemort, la première à perdre l'être aimé même si c'était une relation finalement entre deux adolescents. Elle expérimente la mort violente, brutale, inattendue comme tant de sorcières et de sorcières en ont fait les frais lors de la première guerre du monde des sorciers et malheureusement elle n'est que la première d'une longue liste de sorcières mais aussi de sorciers qui vont devoir vivre la disparition de l'un de leurs proches pendant la seconde guerre. Cho Chang et sa proximité avec Cédric Diggory ont constitué l'une des plus grosses difficultés pour Harry Potter dans les événements de la Coupe de Feu. évidemment si on met à part les tâches du tournoi des trois sorciers c'est-à-dire d'éviter par exemple de se faire bouffer par un dragon au détour d'une ruelle. On sent évidemment dans ce tome-là Harry bien intéressé par cette jeune fille mais malheureusement la relation qui est celle de Cho à ce moment-là de l'histoire avec Diggory ne permet pas nécessairement la traduction en fait d'une relation avec Harry même si pour le coup on a quand même un léger doute sur l'attitude de Cho Chang à l'égard d'Harry Potter et dans l'ordre du phénix on va s'apercevoir d'ailleurs que pour le coup Cho est dans une situation très compliquée psychologiquement. Elle est déraillée entre la mort de son petit ami de la main même de Voldemort elle savoue en réalité avoir des sentiments pour Harry Potter celui qui a survécu mais qui jouit à ce moment-là l'histoire d'une réputation on ne peut plus sulfureuse à Poudlard suite aux positions du ministère de la magie qui refusent d'accréditer la thèse du retour de Voldemort. Pour le coup cela représente une complexité car tous les étudiants ont vu effectivement Harry Potter sortir du labyrinthe avec le corps de Cédric mais personne évidemment n'a été témoin de ce qu'il s'est réellement passé au cimetière de Little Hungenton. C'est donc un peu parole contre parole même si Cho elle évidemment va croire Harry Potter elle subit au quotidien la pression sociale autour de la personne de celui pour qui elle a de plus en plus de sentiments Harry Potter évidemment c'est pas n'importe qui c'est un personnage pour le moins célèbre et qui dans le contexte de l'ordre du phénix attire autant les espoirs que les craintes donc tout ça a un impact psychologique monumental sur Cho qu'il faut coupler également avec l'épreuve de la perte de Ligori donc évidemment là on arrive sur quelque chose d'un peu plus complexe à gérer émotionnellement en plus même dans son entourage ses meilleurs amis ont une opinion parfois bien arrêtée sur Harry Potter ce qui rajoute encore une dose supplémentaire de complexité comme si cela était nécessaire sur la relation naissante entre Harry et Cho il n'y a pas grand chose à dire car on est sur un schéma de rencontre pour le moins classique à l'âge de l'adolescence c'est fulgureux complexe et ça ne supportera pas la première crise venue lorsque par exemple les secrets de l'armée de Dumbledore sont éventés et Combrage va prendre des dispositions pour le moins contraignantes à l'égard des membres de l'armée de Dumbledore Cho Chang demeure cependant une figure féminine importante de l'histoire de Harry Potter elle est le premier amour de Harry Potter la première personne avec laquelle Harry a envie de passer un peu de temps et il est quand même assez difficile de dire si cette relation aurait pu continuer dans le temps sans les événements divers et variés de notre côté on a quand même quelques doutes là-dessus car au final ça aura toujours été Ginny dans nos têtes car leur relation était faite pour exister et à l'épreuve des faits et notamment des drames de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé puis des reliques de la mort le couple était fait pour durer elle demeure Cho Chang une femme attendrissante par sa tristesse par sa mélancolie par le drame de sa vie au final et c'est une femme qui aura eu quand même une importance dans la vie de Harry Potter autre personnalité féminine que nous apprenons à connaître dans Harry Potter et la Coupe de Feu c'est bien évidemment le personnage de Fleur Delacour une jeune femme très particulière puisqu'elle compte dans sa famille une Vélane française jusqu'au bout des ongles Delacour est dotée d'une très grande beauté le genre de beauté capable de mettre à mal tous les élèves masculins de Poudlard tant sa beauté mais aussi ses gènes de Vélane ont tendance à plonger immédiatement les gens sous son charme on ne considère pas dans le récit Delacour finalement à sa juste valeur alors que c'est une compétitrice pour le moins épatante qui aura su à tout le moins échapper au dragon même si elle échoue lors de la seconde tâche et qu'elle est très vite éliminée dans le labyrinthe pour les raisons que l'on connaît J.K. Rowling se sert cependant de ce personnage là pour faire passer aussi un message malgré son physique vraisemblablement avantageux elle ne demeure pas moins maître d'une magie impressionnante sans laquelle évidemment la coupe de feu ne l'aurait pas sélectionnée de plus il s'agit d'une femme courageuse qui n'hésitera pas plus tard à participer à la bataille des sept poteurs puis à celle de Poudlard c'est une jeune femme qui sait parfaitement ce qu'elle fait et qui est dotée d'une très grande force de caractère si pendant la majorité du livre la grande partie des passages dédiés à Fleur de la Cour rappelle surtout sa beauté le trouble qu'elle cause sur ses camarades masculins en réalité tout ceci est parfaitement orchestré par J.K. Rowling pour prouver qu'en réalité une femme ne doit jamais être associée uniquement à son physique mais que c'est surtout ses compétences et encore plus ses valeurs qui rentrent en ligne de compte et c'est évidemment autour de ce personnage que Rowling a fait passer ce message qu'elle n'applique d'ailleurs à aucune autre femme ou jeune femme du Wizarding World en tout cas dans la saga Harry Potter effectivement dans celle des animaux fantastiques c'est une question différente sur laquelle nous reviendrons ultérieurement Fleur de la Cour encore une fois malgré sa beauté est dotée d'une très grande magie et on est absolument heureux que J.K. Rowling ait pu en faire état dans les autres tomes de la saga et plus particulièrement dans les reliques de la mort c'est une manière là aussi de faire passer le message que les apparences dans le monde magique sont bien différentes de celles dans le monde moldu en parlant d'ailleurs de la France on peut aussi parler très rapidement de Madame Maxime la directrice de la célèbre et prestigieuse école française de sorcellerie Beaubaton nous ferons dans les prochaines semaines une vidéo spécifiquement dédiée à ce personnage pour le coup très intéressante de la saga mais Madame Maxime présente en effet un caractère extrêmement fort tout en renuant en fait complètement ou presque sa nature de géante ou plutôt de semi-géante elle considère ses origines comme insultantes à la grande différence de la grid qui est pour le coup beaucoup plus souple dans la matière pour les raisons évidemment que l'on imagine Madame Maxime est on le sent derrière sa prestance et une assurance de façade une femme extrêmement complexée par des origines qu'elle renie tout comme les caractéristiques qui vont avec Madame Maxime s'est fabriquée une carapace excessivement forte pour sortir de la vision que le monde des sorciers peut avoir généralement des géants cette carapace en font une femme extrêmement solide hautaine et distante en réalité sa personnalité est quand même beaucoup plus complexe que cela on voit bien que derrière la carapace qu'elle s'est fabriquée existe encore en réalité une femme qui aspire à une vie loin des préjugés c'est aussi une véritable guerrière prête à se mettre au service de l'ordre du phoenix et à se rendre à la rencontre des géants en tant qu'émissaire de Dumbledore accompagné d'Agrine on peut imaginer que cet acte courageux lui a demandé beaucoup de sacrifices et de renoncements mais c'était la chose à faire et elle l'a fait courageusement sans regarder dans son passé que l'on peut imaginer très douloureux une femme donc en apparence forte mais qui malheureusement pour elle abrite des blessures qu'il a handicap au quotidien même si elle ne le montre pas en cela Hagrid l'aura au moins aidé à assumer mieux sa différence autre personnage d'ailleurs qui lutte contre un lourd passé et un héritage pour le moins encombrant c'est évidemment de Nymphadora Tanks que nous allons vous parler désormais alors on a déjà fait là aussi une vidéo spécifiquement dédiée à ce personnage haut en couleur que vous pouvez retrouver dans notre playlist consacrée au personnage du Wizarding World il s'agit pour notre part de l'un de nos personnages féminins préférés dans la mesure où on suit véritablement son évolution à partir de Harry Potter et l'Ordre du Phénix et qu'elle va devenir au fur et à mesure un personnage certes secondaire mais diaboliquement romantique Nymphadora Tanks est issue de la famille Black sa mère Andromeda Black n'est autre que la sœur déchue de Bellatrix et de Narcissa s'échapper de la famille Black n'est pas une chose aisée quand ses trois sœurs étaient vraisemblablement destinées à épouser des sorciers issus des familles de sang pur et évidemment de préférence des 28 familles sacrées s'émanciper donc de ce genre de famille vous condamne de manière définitive à une vindicte très violente dans le petit scénacle des familles de sang pur on sait que les Weasley en ont fait les frais et c'est également le cas pour Tonks cela saute évidemment même les générations Tonks qui est donc la nièce de Bellatrix Lestrange mais aussi la cousine de Draco Malfoy essuie de leur part les pires critiques les vexations et c'est même Bellatrix qui finira par la tuer lors de la bataille au Poudlard c'est dire la rancœur dans ses familles où il n'y a absolument jamais de fin le personnage de Tonks est intéressant à plus d'attitres dans la mesure où il s'agit d'une figure tout à fait intermédiaire entre le côté très sérieux des professeurs de Poudlard et des combattants de l'ordre du phénix et le côté finalement plus jeune des membres de l'armée de Dumbledore par exemple elle est un peu entre les deux générations et apporte toujours finalement une touche de fraîcheur au travers de sa maladresse mais aussi de ses dons de métamorphomage qui en font un personnage aussi comique que redoutable elle joue d'ailleurs un peu le rôle de grande sœur pour des personnages aussi emblématiques que Hermione ou Ginny elle est finalement aussi un peu la confidente car son âge nécessairement la rapproche plus des héros de la saga cependant Tonks est loin d'être un simple connecteur qui permet évidemment aux jeunes sorciers de mieux cerner le fonctionnement de l'ordre c'est aussi un personnage complexe qui va tomber profondément amoureuse de Rémus Lupin celui qui par son statut n'est pas censé avoir de relation avec des sorcières celui qui plus que tout est vu comme un être maudit dans la mesure où le statut des loup-garous était extrêmement mal perçu encore à l'époque par le monde magie et on comprend évidemment pourquoi Rémus Lupin refusera donc longtemps cette relation puisqu'il faut dire que depuis finalement son enfance il a intégré sa différence comme étant un élément particulièrement bloquant dans ses relations sociales il finira par céder devant la dépression de Tonks qui ne voulait qu'une seule et unique chose vivre leur amour au grand jour de cette union on acquira un fils qui héritera des talents de sa mère et non de la condition de son père malheureusement Tonks et Lupin perdront tous les deux la vie lors de la bataille de Poudlard car ce couple était aussi lié par une volonté impérieuse de défaire les forces du mal à l'instar finalement de Lily et James Potter ou de Frank et Alice Landubar Tonks et Rémus aura donc probablement dû sacrifier leur vie pour ce qu'ils pensaient être juste ce qu'ils savaient être juste mais le personnage de Tonks demeurera quand même l'une des figures féminines les plus marquantes de l'ordre du phoenix durant la seconde guerre des sorciers Alors évidemment comment aborder les femmes du Wizarding World sans évoquer le cas de Molly Weasley La place des mères dans la saga Harry Potter est absolument déterminante et nous l'avons déjà vu précédemment avec les personnages de Lily Potter mais aussi de Petunia qui à sa manière très particulière est aussi une mère aimante Molly Weasley correspond au profil de la mère de familles nombreuses tout entière déviée à l'éducation de ses enfants et un entretien du foyer familial mais comme souvent Rowling ne se contente pas d'enfermer son personnage dans une représentation classique et qui serait pour le coup beaucoup trop convenue Molly Weasley est aussi une héroïne du quotidien celle qui veille au grain sur sa tribu mais qui n'hésite pas non plus à se glisser dans la peau de la combattante en rejoignant les troupes de l'ordre du phoenix et en s'assurant de la tenue du quartier général de l'ordre permettant ainsi à ceux qui sont en première ligne de trouver un endroit leur permettant de se réunir et de se reposer la relation de Molly vis-à-vis de l'ordre est d'ailleurs très particulière c'est un peu quelque part l'intendante en chef celle qui veille à l'arrière du champ de bataille à ce que tout se déroule pour le mieux tout en gérant finalement aussi cette véritable PME familiale qui est une famille nombreuse Molly n'est d'ailleurs pas seulement la mère d'une famille de six enfants c'est aussi un peu une mère de substitution pour Harry Potter c'est finalement aussi la seule figure maternelle à laquelle il peut se rattacher d'où son attachement profond à la famille Weasley qui lui rend bien Molly accepte toujours d'accueillir Harry au terrier et prendre toujours le soin de combler le déficit affectif que Harry a pu ressentir au cas de private drive en cela c'est au final l'image de la mère nourricière qu'elle incarne pendant une très grande partie du roman sans évidemment ne jamais prendre la place qui était celle de Lily Potter évidemment les deux rôles sont très bien distincts dans Harry Potter et la chambre des secrets lorsque l'on fait pour la première fois véritablement connaissance avec le personnage de Molly on s'aperçoit très rapidement qu'il s'agit en effet d'une personnalité totalement dévouée à sa famille et à son foyer mais qui a aussi ses excentricités ses rêves un peu ses fantasmes aussi notamment au sujet des aventures ou plutôt des prétendues aventures de Gildor et Lockhart à qui elle voue une forme de culte ce côté là de Molly Weasley est pour le coup très amusant car il s'agit d'un trait de sa personnalité qui ne ressort pas forcément au premier coup d'oeil et cela est normal car au final Molly Weasley ne peut être cantonnée à un rôle simple c'est une femme qui ressent le besoin de s'engager au service d'une cause qui la dépasse et c'est pour ça que très naturellement elle prendra part à la bataille de Poudlard aux côtés de son mari et de ses enfants devant subir la mort de l'un de ses fils cet événement tragique va agir comme un très puissant révélateur et va la pousser à défier la sorcière la plus dangereuse du siècle en la personne de Bellatrix elle finira même par la tuer ce qui dénote aussi une puissance magique à nul autre pareil motivé là aussi encore une fois par l'amour d'ailleurs cela nous amène à aborder le sujet épiné du côté obscur de la force car si de nombreuses femmes figurent dans le camp du bien il y en a aussi qui sont pour le coup de l'autre côté J.K. Rowling a pris le soin comme toujours de créer des personnages durs complexes mais sacrément intéressants on a déjà parlé précédemment du personnage de Dolores Ombrage sur lequel nous n'allons pas revenir dans la mesure où tout a déjà été dit au final mais il reste de nombreuses femmes évidemment qui ont mis leur talent au service des causes les moins nobles qui soit parfois en action parfois en omission ou encore parfois même par obligation ont dû finalement se lier aux forces du mal là encore ce patchwork de femmes est pour le coup absolument passionnant il va retenir évidemment notre attention car là aussi au final c'est le côté maternel qui prime sur tout autre intérêt Narcissa Malfoy femme de Lucius Malfoy mère dredra et également sœur de Bellatrix est issue comme vous le savez de la famille Black il n'en faut pas beaucoup plus pour décrire le personnage que l'on peut identifier finalement au concept de la materne de Lorosa dans sa version profane car au final Narcissa Malfoy est une femme qui subit qui subit son héritage qui subit les ténèbres qui subit sa famille qui a dû lutter contre les difficultés pour concevoir un enfant et qui doit en plus subir une appartenance aux forces du mal dont on sent bien que dans plusieurs points du récit ce n'est pas son intérêt premier tout entier tourné vers l'avenir de son fils Narcissa ne se pose pas nécessairement défenseur des forces du mal elle semble même un peu extérieure à tout cela lorsqu'elle rend visite à Rogue dans l'impasse du tisseur dont Harry Potter et le prince de s'en mêler ce n'est pas du plan du seigneur des ténèbres dont elle vient discuter mais bel et bien de l'avenir de son fils pour lequel elle s'inquiète particulièrement c'est elle qui demandera d'ailleurs à Rogue de tout faire pour protéger son fils et lui fait faire le serment inviolable condamnant ainsi Rogue dans le cas où son fils échouerait à remplir la mission confiée par Voldemort dans Harry Potter et le relique de la mort Narcissa Malfoy prouve une fois de plus l'importance de l'amour maternel dans la tête de J.K. Rowling lorsque Harry Potter se rend dans la forêt interdite pour faire face une fois encore une toute dernière fois pense-t-il à Lord Voldemort et après le sortilège lancé par ce dernier qui va détruire leur crux qui réside en Harry Voldemort de nouveau affaibli sans bien comprendre d'ailleurs le pourquoi du comment va envoyer Narcissa vérifier si Harry est bien définitivement mort au contrôle du pouce cette dernière c'est bien que Harry est toujours vivant et c'est à ce moment-là qu'elle l'interroge extrêmement discrètement sur la survie ou non de Draco lors de la bataille de Poudlard Harry opine très légèrement de la tête et Narcissa fait le choix que toute mère aurait fait dans ce moment-là mentir à Voldemort sans la complicité de Narcissa il en aurait été fini de Harry Potter et tout espoir aurait été annihilé définitivement pour les derniers résistants de Poudlard et une fois encore c'est l'amour d'une mère qui l'emporte seulement l'amour parfois est juste absent et c'est le cas évidemment de la sorcière la plus dangereuse la plus épouvantable et la plus maléfique que J.K. Rowling ait conçu en la personne de Bellatrix Lestrange brillante à l'excès elle est aussi une femme particulièrement méchante dérangée même psychologiquement qui prend un plaisir à nul autre pareil à s'acharner sur ses proies à les faire souffrir au-delà de toute limite on a déjà fait une vidéo sur ce personnage nous n'allons donc pas nous attarder sur elle et sur ce personnage finalement pour le moins inquiétant flippant complexe mais dont l'interprétation remarquable encore une fois d'Helena Bonham Carter la rend presque fascinante au final Bellatrix n'a jamais connu ni recherché l'amour elle ne vit que de la haine des autres et que des convictions profondes qu'elle place en Voldemort serviteur dévouée à la cause du Seigneur des Ténèbres elle demeurera sa seule et dernière alliée jusqu'à la fin de la bataille de Poudlard incapable de renoncer à ses idéaux et à son attachement sans borne aux objectifs de Voldemort elle ira même jusqu'à concevoir avec lui sans amour aucun un enfant qui sera en charge de réaliser la prophétie et de ramener à la vie au moment opportun Voldemort on sait que beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'intrigue de Harry Potter et l'enfant maudit pourtant elle est logique et c'est ce qui va nous amener évidemment à aborder dans cette vidéo et c'est l'avant-dernier personnage que nous traiterons dans cette vidéo le cas de Delphi Gellusor alors Delphi Gellusor répond à un impératif dont on retrouve trace dans l'histoire réelle auprès de tous les dictateurs devenir immortel tant par sa puissance et sa renommée que par sa descendance chaque dictateur ou grand homme également a toujours été obnubilé par la trace qu'il laissera dans l'histoire par la manière de la faire perdurer comme sous la royauté l'arrivée d'un enfant ne correspond pas à une volonté romantique ou encore à un acte d'amour c'était au final un acte politique permettant de faire perdurer la lignée et les objectifs de la maison royale le cas de Delphi Gellusor est exactement le même cet enfant n'a pas été conçu par plaisir ou par amour entre les deux parents elle est une voie de sauvegarde celle qui pourra éventuellement réussir à faire perdurer l'héritage du plus grand mage noir de l'ère contemporaine du monde des sorciers Delphi Voldemort a sa place dans cette vidéo malgré ses ambitions bien funestes car en réalité J.K. Rowling a utilisé ce personnage comme étant au final le némésis parfait de Harry Potter deux enfants à l'itinéraire similaire qui au moment de leur première année perdent leurs parents sont élevés sans amour sans repère mais avec une différence qui change tout car si Harry a pu être élevé y compris dans les mauvaises conditions que l'on connaît c'est parce qu'il bénéficiait d'une barrière de protection qui était celle de sa mère ce qui n'a pas été le cas pour Delphi Gélusor qui viva caché jusqu'à son 17ème anniversaire au moins et ne s'en rendit jamais à Poudlard élevée dans le désarroi le plus complet elle est elle aussi élevée sans aucun amour aucun de la part de sa nourrice le féminin rôle et aucun de la part d'éventuels amis qu'elle aurait pu croiser mais ce qui n'a pas été le cas Delphi Voldemort va grandir donc de la même manière que Harry quelque part en tout cas dans les plus jeunes années de sa vie cette enfant est maudite issue d'une conception sans amour élevée sans amour puis éduquée dans les préceptes des forces du mal afin de servir un but ultime Delphi ne put jamais se découvrir elle-même elle n'était finalement qu'une arme supplémentaire pour Voldemort rien d'autre sa manière de percevoir le monde s'en trouvait évidemment totalement affectée elle jouit des pouvoirs de Voldemort elle peut voler sans l'aide d'un balai parler le fourchelang ou pratiquer toutes sortes de magie là aussi sans baguette bref vous l'aurez compris elle est la digne héritière des pouvoirs de Voldemort elle est aussi l'image parfaite de ce que Harry aurait pu devenir si ce dernier avait choisi une autre voie Delphi Jelluzor sera envoyée à Azkaban pour ses crimes on ne sait pas si elle y terminera sa vie car dans ce personnage complexe et très manipulateur il est difficile de faire la différence entre son éducation lui a imposé mais aussi les rêves et ambitions qu'elle ne s'est jamais autorisée à avoir pour elle-même un personnage féminin pour le moins absolument passionnant et évidemment vous vous dites que nous avons oublié une femme dans le lot en fait on en a laissé quelques-unes de côté comme Rita Skeeter par exemple mais on sait bien là pour le coup à qui vous pensez et en effet on a voulu garder le meilleur pour la fin la sorcière adorée par toute une génération de femmes celles sans qui rien de tout cela n'aurait été possible il s'agit bien évidemment d'Hermione Granger on pourrait passer des heures à parler d'Hermione et croyez bien que ce temps viendra évidemment sur notre chaîne mais nous serons relativement brefs dans cette vidéo afin de ne pas non plus vous faire une vidéo de 4h30 sur le sujet mais pour le coup cette vidéo n'aurait pas été complète sans aborder la sorcière la plus incroyable de toute la saga probablement Delphi Gilles Luzor mise à part en tout cas la plus puissante de toutes Hermione est le personnage féminin le plus important de la saga et celui aussi qui va connaître l'évolution la plus magistrale tout au long de l'aventure de Harry Potter pourtant quand on la découvre c'est dans un des rôles les plus ingrats qui soit la fameuse Madame je sais tout et qui a réponse à tout en permanence bref un côté un peu chiant mais dont on comprend très rapidement qu'elle cherche surtout à faire ses preuves plus que les autres car étant la première sorcière de sa famille elle a la volonté très rapidement de se démarquer et de faire ses preuves on sent bien que dans cette toute jeune fille une très grande intelligence et une maturité intellectuelle peu communes dès son arrivée à Poudlard la suite des événements ne vont faire que confirmer d'ailleurs cette impression elle se découvre aussi une capacité à aimer à se faire des amis ce qui ne semblait pas nécessairement évident dans sa vie de maudu auparavant même si ce passage de sa vie n'est pour le coup pas documenté par Dukat Rowling dans Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban Hermione connaît une première évolution plus aventurière plus déterminée elle utilise ses capacités magiques et les avantages que lui confère le retourneur de temps pour sauver Serious Black elle s'oppose aussi directement et ça fait preuve de sa volonté à Malfoy y compris physiquement dans Harry Potter et la Coupe de Feu on découvre une femme très jeune mais sensible à ses premiers émois tout en gardant la distance convenable vis-à-vis de Victor Crumb mais surtout c'est à ce moment-là qu'un duo va se former dans le trio d'amis que forment Harry Ron et Hermione Ron jaloux du statut de champion de Harry Potter va laisser tomber une première fois Harry Potter certes avant de se repentir après la première tâche mais Hermione elle ne lâchera jamais Harry Potter bien au contraire elle l'entraînera le défendra et l'aidera à aborder chacune des tâches dans l'ordre du phoenix c'est elle qui va convaincre Harry de former l'armée de Dumbledore et donc d'enseigner la défense contre les forces du mal à un noyau dur de fidèles dans le contexte politiquement très lourd et très épais du retour de Voldemort ignoré par le ministère de la magie de l'oressombrage elle occupera une place importante dans la bataille du ministère de la magie et sa magie extraordinaire fera d'ailleurs encore des éclats dans le prince de Saint-Mêlé c'est une Hermione plus anxieuse pour l'avenir mais qui devient aussi plus combattante et se prépare à porter du mieux qu'elle le peut l'élu elle assiste Harry dans sa transmutation même si elle doit là aussi faire face à ses sentiments pour Ron qu'elle commence à s'autoriser même si cela n'est pas réciproque à l'époque après la mort de Dumbledore qui vient évidemment tout changer Hermione va prendre le commandement des opérations et préparer tout l'été la très longue itinérance qui les attend pour trouver chacun des horcruques se restant Hermione va démontrer finalement une véritable capacité à s'organiser et une véritable capacité surtout à faire en sorte que le trio puisse continuer à fonctionner c'est elle qui va constituer les stocks dans son sac à perles magiques elle qui va organiser la fuite lors du mariage des brisées elle qui va découvrir la signification des reliques de la mort elle encore qui va gérer la protection des campements la majorité du temps et surtout elle livre des analyses absolument brillantes sur l'évolution du monde des sorciers y compris sur l'histoire d'Albus Dumbledore Hermione démontre dans les reliques de la mort des capacités magiques hors normes peut-être même davantage que celle de Harry Potter lui-même elle fait preuve d'un courage sans limite et quand Ron partira pour la seconde fois malgré le désastre que cela représente à ses yeux pour sa vie elle ne laissera quand même pas tomber Harry Potter on a longtemps d'ailleurs pu penser lorsque l'on découvrait les livres qu'Hermione finirait sa vie aux côtés de Harry Potter mais au final la solution choisie par J.K. Rowling était tout à fait la bonne et c'est ainsi qu'Hermione épousera Ron alors petite originalité rare dans le monde magique mais qui en dit long sur le côté très féminin d'Hermione elle lira son nom de jeune fille à celui de son mari et les enfants donc porteront les deux noms à coller ce qui donnera Granger Weasley c'est un cas absolument unique dans le Wizarding World à notre connaissance donc c'était à noter on pourrait vraiment passer des heures en tout cas à parler d'Hermione évidemment et nous le ferons dans une vidéo spécifiquement consacrée à ce personnage mais en tous les cas il s'agit véritablement de notre sorcière préférée de celle sans qui Harry n'aurait probablement jamais pu survivre en fait dès les épreuves de la pierre philosophale sans Hermione impossible de découvrir non plus la nature du monstre enfermé dans la chambre dans la chambre des secrets sans Hermione pas de possibilité de sauver Sirius Black sans Hermione Harry n'aurait jamais pu maîtriser à temps et en or les sortilèges d'attractions et ceux qui lui permettront de combattre également dans le labyrinthe sans Hermione il aurait été beaucoup plus difficile de se séparer d'Ombrage dans l'ordre du phénix et sans Hermione tout aurait été bien plus compliqué pour Harry en cela c'est évidemment la figure féminine la plus emblématique et la plus importante de toute la saga Harry Potter et celle par qui nous voulions terminer cette vidéo voilà c'est tout pour cette première vidéo consacrée à la place des femmes dans le Wizarding World on se retrouve mercredi pour la seconde partie avec des femmes encore plus incroyables et encore plus fortes que l'on commence à découvrir dans la saga des animaux fantastiques on est vraiment très heureux de vous faire découvrir cette série de personnages féminins à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes et donc de toute cette semaine qui va être consacrée uniquement aux femmes dans le Wizarding World d'ici là on vous souhaite à tous un très bon début de semaine n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous nous rejoignez bienvenue vous pouvez également nous joindre et nous suivre sur nos réseaux sociaux notamment sur notre page Instagram arrobas cri de la gargouille en tout cas voilà on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo bon courage à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501